Vous vous en souvenez, c'était le 12 octobre. Cette information a fait les gros titres des journaux. La télévision a consacré plusieurs de ses émissions à l'événement. Marie-Claire, 17 ans, accusée d'avortement, a été relaxée. Son défenseur, maître Gisèle Halimi, explique comment cette relaxation qui fait jurisprudence est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. C'est déjà une première étape parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape. L'autre étape, c'est le 8 novembre prochain, devant le tribunal de Bobigny, devant lesquels vont comparaître sa mère et ses complices et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins qui vont parler de la loi, qui ont accepté, comme le professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, M. Jean Rostand, de l'Académie française, M. Rocard, député des Zouglines, M. Vallon, député de Paris, Simone de Beauvoir, présidente de l'association dont je suis moi-même secrétaire générale, l'association Choisir, qui se bat précisément pour la suppression de tous ces textes répressifs. Et là, je crois que le jugement du 8 novembre va être déterminant. – Bien. Ne croyez-vous pas que la libéralisation de l'avortement fasse reculer la contraception ? – Non, voyez-vous, ce que vous dites, la libéralisation, nous parlons de la liberté, ce n'est pas la même chose. Nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Alors, pour répondre à votre question, je vous signale que notre association a trois objectifs. Le premier étant la contraception. Le deuxième, suppression des textes répressifs. Et le troisième, défense gratuite de tous les inculpés, justement, d'avortement. Donc, tout cela, l'avortement n'est qu'un volet du problème. L'autre étant précisément le choix libre d'une maternité heureuse. Et par conséquent, cela implique une contraception. Mais il faut bien dire que la montagne dont nous parlons ici, et dont nous parle M. Neuwirth depuis un certain temps, n'a accouché que d'une souris. Maître Halimi, vous avez trois enfants. Est-ce que vous avez choisi de leur donner la vie ? J'ai choisi d'avoir mes trois enfants. Et je dois dire que, surtout en ce moment, peut-être parce qu'ils deviennent de grands garçons, les deux aînés en particulier, ils ont 20 ans et 17 ans, 3e à 8 ans, je sens à chaque moment à quel point ça a été très, très important pour moi de les choisir. Je sens à chaque moment combien je m'en sens responsable, et quelle joie c'est pour moi de les avorter. Je l'ai signé, je l'ai dit publiquement. Et j'ai avorté à des moments de ma vie où j'avais absolument senti qu'il ne m'était pas possible d'assumer une naissance. Car assumer une naissance, ça ne veut rien dire tout seul. Assumer une naissance, c'est assumer quand même une vie. C'est accompagner un enfant. Et cela, il faut être capable de le faire. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Personne au monde n'aurait pu m'en empêcher. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501